Depuis 2012, nous, les citoyens et citoyennes, nous avons un outil pour influencer les lois européennes. L'initiative citoyenne européenne est un exemple de la démocratie participative. Un million de signatures dans cet État membre permet de faire la différence et de s'adresser directement aux institutions européennes. Je vais vous donner deux exemples. L'initiative pour considérer l'eau comme un droit humain est l'initiative pour interdire le glyphosate et protéger la population et l'environnement contre les pesticides toxiques. Désormais, tous les deux font partie de notre législation européenne. C'est la huitième fois que nous allons ouvrir nos portes pour parler de l'initiative citoyenne. Donner à l'initiative une dimension numérique, c'est le sujet de cette année. C'est avoir, par exemple, la possibilité de signer en ligne ou la rendre plus accessible. Soyez curieux. Cette journée est une vraie rencontre. Partageons nos expériences, notre enthousiasme et nos engagements. Venez nombreux le 2 avril au Comité économique et social européen à PITSEM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada